Donc, je vous lis trois cours d'extrait. On est trois et demi dans le service. Il y a moi, Françoise, Otavie, une ancienne actrice de péplum que j'aime beaucoup, Grapeau, notre technicien chauffagiste-anesthésiste, et Véronique, une petite gothe, toute mimi, qui est à mi-temps à 45 heures par semaine. On a demandé qu'elle passe à plein temps parce que c'est difficile de gérer les patients en attente dans les couloirs, mais l'administrateur a dit qu'on pourrait moduler les horaires si on voulait avec une augmentation de cinq neurones. C'est évidemment la monnaie. Joie, Otavie envisage même de se racheter des crocs en bois. Joie. Bon, voilà, ça ne se veut pas philosophique. C'est drôle pousser à l'extrême. Quand il y a l'administrateur qui passe en revue, qui passe en revue, c'est quoi les sérums ? Et donc, pour ne pas vexer l'administrateur, elle le remplisse de savon parce qu'il n'y a plus de sérum. Mais comme ça, il ne dit rien et il ne se fâche pas. Donc, vous avez bien compris que c'est quand même assez délirant. L'administrateur nous a fait passer la nouvelle directive du ministère. Après la G2A, on passe à la 5 GB. Je ne comprends plus ce qu'ils veulent qu'on fasse. On soigne littéralement les gens par terre avec nos propres couvertures ramenées de nos foyers précaires. On n'a plus de papier toilette, on demande du coton. On nous envoie des cotons-tiges. On mélange les dossiers et on se fait gueuler dessus toutes les heures. Il y a même des créneaux réservés à ça. Mon tam-tam, elle communique par les tam-tams, est devenu un flic. L'économie du geste m'oblige à ne donner qu'une attention minimum à nos patients. Et je sais que j'en garde en rabe pour casse. Casse, c'est la personne qu'elle soigne. En secret. Mais tout le monde me couvre. C'est égoïste de ma part, mais j'ai besoin de me trouver un peu de rêve dans cet océan de malheur. On a des patients à l'accueil qui nous crachent dessus. Quand on n'est pas assez rapide, on nous insulte. Surtout quand ils se rendent compte que je ne suis pas une femme comme ils ont l'habitude d'en insulter. Il y a des nouveaux mots pour les personnes comme moi. Des mots renforcés par les fous à la télévision et sur les interwebs qui veulent faire croire qu'il y a toujours deux camps, toujours deux côtés et seulement deux. Je vais vous laisser le lire. Je ne retrouve pas. Et puis, passons à la discussion. Il paraît en plus qu'on a du retard, mais passons vraiment à la discussion que ça pose. Alors, je précise, parce que c'est poussé à l'extrême, vous avez bien compris. Je précise que, du coup, les infirmiers et infirmières sont fliqués, comme ils disent. Mais donc, chaque geste est tarifé. Donc, on est poussé, vous voyez, la tarification à l'acte. Donc, c'est là, chaque geste, chaque regard. Donc, du coup, il y a une description assez drôle qui est que, du coup, elles ont trouvé des contre-mesures, des déranchements, des sortes de façons de dévier et de faire en sorte que tout ne soit pas totalement répertorié. Mais, enfin, tout ça, c'est très mineur. Voilà, c'était cette nouvelle. Merci beaucoup. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette nouvelle. Elle m'a fait rire aussi, pas pleurer, mais presque, parce qu'elle est vraiment fondamentalement touchante, cette nouvelle-là et cette fiction. Et elle a des ressorts, je pense, qui sont assez puissants. Je vais essayer d'en identifier quelques-uns. J'aurais aimé discuter avec Sabrina de ça, mais on le fera à une autre occasion. Déjà, ce qui m'a touché dans cette nouvelle-là, c'est sa temporalité. C'est 2026. C'est demain. Ce n'est pas dans 100 ans, dans 150 ans. Donc, c'est 2026 dans un CHU en France. Donc, on pourrait tous, en fait, s'imaginer y être. Et donc, elle est touchante dans le sens où c'est une fiction, en fait, qui nous rappelle à notre condition du présent. Et c'est aussi ça, je pense, le rôle de la fiction. Elle est touchante parce qu'elle décrit avec, certes, un peu d'humour, un peu, quand même, d'amertume. On le sent, peut-être, je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette amertume, mais peut-être presque derrière un sentiment de rébellion. Elle décrit une situation complètement folle et critique de l'hôpital public aujourd'hui. Alors, elle en développe certains traits, de façon un peu caricaturale, mais pas tant que ça. C'est un peu caricatural, effectivement, dans les passages que vous avez cités, mais quand la fiction parle de ce rôle central qu'a l'administrateur, qui est un peu la figure du protocole, qui est la figure de ce qu'on pourrait appeler le standardisateur, presque, pour utiliser un mot qui n'existe pas, mais c'est-à-dire celui qui est là pour essayer de contrôler l'application des protocoles dans les gestes les plus intimes des soignants. Il me semble que ça, c'est très actuel, c'est très central dans l'hôpital public. Lorsqu'il est fait état de la suppression des lits, qui rend l'obligation de mettre les gens par terre, alors, sur du lignot craquelé, dit-elle, lorsque l'administrateur, pour des questions budgétaires, réduit ses lits pour vendre un peu de mètre carré au concessionnaire auto voisin à l'hôpital, lorsque le temps de pause est limité à 5 minutes par jour pour des questions de rentabilité du soignant, lorsque le temps de travail du soignant a été augmenté, alors ici, effectivement, à 80 heures, par semaine, mais on n'en est pas là, mais en tout cas, il y a cette idée d'une extension du temps de travail et de sa pénibilité. Lorsque la nouvelle, Sabrina, parle de ce tam-tam, qui est une espèce de, vous pouvez imaginer, alors moi je me suis imaginé ça comme ça, comme une espèce de petite machine que vous avez sur vous et qui compte tout. Alors, c'est une petite machine qui compte vos pas, que vous avez fait dans la journée, qui compte aussi l'air que vous consommez, la quantité d'air que vous consommez, mais qui compte aussi, qui mesure aussi votre champ de vision, c'est-à-dire le regard est compté, c'est-à-dire le regard que vous portez à l'autre, qui est une marque pour le soignant d'une attention, ce regard-là aussi est compté, mesuré, c'est-à-dire pour des restrictions budgétaires, l'administrateur se voit à un moment donné réduire le champ de vision du soignant, en disant là, non, vous avez trop regardé, il va falloir réduire votre champ de vision, et donc il trouve des astuces, des astuces pour continuer à faire leur métier, avec conviction, mais tout est mesuré, là aussi on peut quand même faire des liens avec la situation que l'on vit actuellement. Voilà. Bref, cette nouvelle, c'est un coup de gueule, elle dit, page 636, nous avons méthodiquement détruit l'idée du soin au nom d'une mise en mesure de chaque acte de guérison. Bon, je crois que Roland Gory, ce matin, ne disait pas le contraire dans son intervention sur ce qui est devenu aujourd'hui le soin et l'hôpital. Nous avons méthodiquement détruit l'idée du soin au nom d'une mise en mesure de chaque acte de guérison. Nous avons acheté à crédit sur le dos du futur. Voilà, j'ai trouvé ce cri un peu d'alerte, c'est très bien amené et en poussant à l'absurde finalement de certains très contemporains, très convaincants. Alors, bien entendu, cette fiction, elle ne reste pas là et dans cette fiction vient s'entremêler ce qu'on pourrait appeler des graines d'espoir, des choses qui font que ce n'est pas complètement foutu. Le soignant a quand même quelque chose à faire. C'est tout ça, c'est quoi ce quelque chose ? C'est quoi, vers quoi on peut encore, sur quoi on peut encore se baser et à quoi on tient ? Et donc, c'est ça qui est aussi intéressant. Il y a tout un tas de, comment dire, de thèmes qu'elle fait intervenir dans sa fiction qui sont des points d'appui pour une réflexion philosophique sur le soin en contexte contraint, sur le soin en contexte de crise, sur le soin sous régime capitaliste, le soin sous contrainte budgétaire, etc. Il y a tout un tas de petits indices, de petites étincelles qu'elle nous offre comme ça tout au long de cette fiction. Je ne sais pas dans quelle mesure je peux en dévoiler certains, mais je ne pense pas trop parce que c'est l'idée aussi de la fiction que de pouvoir la découvrir, donc je ne vais pas tout vous dire. Mais simplement, m'accrocher à, non pas, je vous laisserai découvrir ces étincelles-là, mais m'accrocher à ce que moi j'en ai retiré en termes d'interprétation philosophique. Voilà, il faut rester. C'est d'abord, je crois, elle introduit, en tout cas, je pense, deux éléments. Qu'on peut dire des éléments de résistance. des éléments de résistance dans un contexte devenu fou, un contexte de contrôle budgétaire et de contrôle des gestes devenus complètement fous. Ces deux éléments, c'est le rythme, la question du rythme, la question du temps, la temporalité, et le deuxième, c'est la question précisément du geste. La question du rythme, d'abord. Il est dit à un moment donné dans cette fiction, lors d'une petite victoire de l'équipe soignante sur la machine bureaucratique qui est devenue leur hôpital, victoire dont je ne dévoilerai pas le contenu, mais il est dit « Nous avons cassé un cycle, celui de la continuité du temps réel. » Ça, c'est très important. C'est une idée qui est chère à un philosophe qui s'appelle Gaston Bachelard, qui, dans plusieurs livres, a écrit là-dessus sur la puissance poétique de la discontinuité. Vous savez que Bachelard contre Bergson défendait l'idée du temps non pas comme durée mais comme instant. Bergson, c'est le temps comme une continuité, une durée, le temps plein, tout est rempli. Bachelard, c'est l'idée d'une verticalité, d'une discontinuité, le moment poétique, là où on peut s'extraire de la chronologie pour essayer d'inventer hors chronologie, de façon achronologique. Et ce que cette équipe soudée, solidaire de soignants essaye de faire, c'est de casser la chronologie imposée par le flux des patients, d'une part, imposée par les étapes, les checklists des protocoles. Comment on peut s'extraire de cette chronologie-là pour recréer, finalement, une temporalité qui nous est plus adaptée ? Reprendre le temps du regard, reprendre le temps de l'attention, reprendre le temps de la solidarité dans une équipe, tout ça, ça demande à un moment donné un mouvement de rupture, d'arrachement à la chronologie. Et c'est ce qu'arrivent à faire, finalement, à un moment donné, les protagonistes de cette fiction. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme idée pour retrouver le soin, casser la chronologie. La deuxième idée, c'est celle du geste, elle est centrale. Si j'avais à résumer d'une phrase, cette fiction, c'est lutter contre l'économie du geste par l'éthique du geste. C'est vraiment ça. Et donc, le geste, la force du geste, la puissance du geste, le geste comme ce signifiant non linguistique, ce qui n'est pas simplement ce qui accompagne la parole ou la remplace quand la parole n'est pas là, mais ce qui est parole, ce qui permet de parler avec des mains, avec un corps. Donc, c'est retrouver la puissance du corps, retrouver la puissance du geste comme une arme, finalement. Une arme contre quoi ? Contre, précisément, l'accaparement du processus de standardisation. Qu'est-ce qui peut résister à un processus de standardisation ? Peut-être le geste. Mais alors, et c'est là où je problématise cette question, mais quel geste ? Quel geste ? Et ici, il ne faut pas non plus que je dévoile le geste précisément qui est proposé ici, qui est magnifique. Mais en tout cas, je dirais qu'il y a deux types de gestes. Un geste qui est sous contrainte du cerveau, pour le dire autrement, et un geste qui est sous contrainte de l'âme. Le geste qui est sous contrainte du cerveau, celui-ci, c'est le geste technique, c'est le geste pensé, c'est le geste calculé. Mais parce qu'il est calculé, il est calculable. Et donc, il est vulnérable à la standardisation. C'est le geste répétitif, c'est celui qu'on vous apprend et qu'on vous demande de répéter que vous soyez le soignant A ou le soignant B, que vous soyez à Paris ou à Angers. Ce geste-là, vous devrez le faire de la même façon. C'est la piqûre, c'est le pansement, c'est le bonjour, c'est le au revoir, c'est l'ouverture d'une porte, ce geste-là, standardisé. Pensez, calculé, calculable. Évidemment, ce geste-là, il n'est pas une arme pour le soin. Le geste qui est proposé ici, il est différent, il est sous contrainte de l'âme. Alors, c'est les termes employés, je dirais, dans mon vocabulaire, plutôt sous contrainte de l'intention. L'intention, l'intention, ce n'est pas le cerveau. L'intention, une intention, c'est une sorte de concentration de tous les sens, corporelles notamment, tous les sens du corps. Et donc, le geste que je suis en train de faire ici, par exemple, en parlant, il est sous contrainte de mon intention, pas de mon cerveau. Je ne pense pas à ce geste-là. Bon, maintenant que je le dis, je suis en train de penser, je regarde ma main. Mais il y a tout un tas de gestes qui sont sous contrainte d'une intention non médiée par le cerveau. et cette intention, ici, c'est précisément l'intention d'aller vers l'autre. Cette intention de créer une relation, de réduire une distance que la machine, que le protocole avait immiscée entre nous. Et donc, cette intention du soin matérialisé dans un geste est une puissance qui est utilisée par ce collectif pour sortir la tête de l'eau. Mais alors, j'avais cette question pour Sabrina. Ce geste, pourquoi il est si répétitif et pourquoi il devient une sorte de rituel dans l'équipe ? Et pourquoi, finalement, cette espèce de suspension temporelle créée à la suite de la découverte de ce geste est quelque chose qui redevient quelque chose de répétitif, qui redevient quelque chose de systématique comme une libération standardisée en quelque sorte ? Et voilà, c'était peut-être comment garder finalement la singularité du geste sous contrainte d'une intention qui, précisément, est un facteur de non-récupération par quelque protocole qu'il soit. C'est tout ce que j'ai dit. Juste, on va terminer, mais je précise effectivement que je pense savoir quelle est sa réponse, mais ce serait tout un débat. Effectivement, en fait, on arrive dans la nouvelle à quelque chose de fantastique et j'aime bien ce qui a été dit là parce qu'effectivement, ça peut être fantastique avec des sortes de puissances, alors pas occultes, mais qui viennent de soi, de l'âme peut-être, on ne sait pas où, mais effectivement, il y a une parabole qui a été très bien vue, donc effectivement, voilà, Françoise va soigner un ange aux ailes cassées en haut, couverte par son équipe et en fait, je pense que ce qu'a cherché Sabrina, c'est le fait de faire ensemble le geste et c'est quelque chose qui renverse en fait ce monde pour vraiment aller jusqu'au bout sans vous raconter l'histoire qui est elle, puis l'équipe et puis ailleurs, on imagine le monde qui va faire ce geste qui vient effectivement du plus profond de soi vers l'autre, l'accompagner et à ce moment-là, pour elle, le monde se retourne, elle aime beaucoup en plus les danses et fictions, ce monde qui se retourne avec un envers ou quelque chose qui va complètement basculer, voilà, et on peut imaginer que ça bascule par ce geste, ça serait sa réponse peut-être. est-ce que vous avez une question pour la part ? Merci pour votre propos et vos échanges, c'est vraiment pour le texte intéressant, je reste quand même avec pas mal de questions parce que vous avez une question de standardisation mais également intentionnalité, on sait que le soin, les deux existent et le geste, l'équipe ne peut être qu'accompagnée d'une intentionnalité. Ce qui fait la fin de contrat, et vous l'avez à peine dans lequel il n'est plus et je pense que c'est l'un des éléments plus lamentables aujourd'hui, c'est le fait que l'hôpital n'est plus un hôpital, mais une entreprise et qu'en fait il ne s'agit plus de lieu de soin, le soin, le tien de la guerre et il était là pour sauver les vies alors qu'aujourd'hui on ne gère que des secondes comme vous l'avez évoqué, que des volants, etc. pour que les gens sortent de plus vite possible. Et la rentabilité n'a aucun rapport avec le soin. Et cette dimension-là a totalement disparu depuis les années 90. J'étais moi-même thérapeute au début de ma carrière dans les années 70 et je peux vous assurer que cela a progressivement disparu et aujourd'hui même dans les enseignements cela n'existe plus. Et donc la vraie problématique qui me semble importante sur laquelle nous ne sommes pas assez déco même pas de nous soignants c'est cela cette disparition de l'âme qui permet le rapport à l'amitié psychosomatique Sébastien m'a dit de faire court mais la question demanderait de faire long. Il y a du soin dans l'hôpital parce qu'il y a des soignants tous les jours dans tous les couloirs et ce que veut dire cette fiction c'est précisément que même même si je dirais même malgré tout pour reprendre une expression d'un psychanalyste philosophe ami Miguel Benazayac malgré tout malgré tout il y a du soin et c'est précisément ça l'enjeu comment faire dans une société contrainte dans une société que vous pouvez et je serai peut-être d'accord avec vous considérée comme une société non souhaitable au tournant totalitaire dans cette société là il y a des brèches il y a des possibilités de sabotage des possibilités de détournement des possibilités de bifurcation et ne pas les voir ça fait partie du jeu de ce système ne pas les exploiter ça fait partie du jeu de ce système et dans l'hôpital les brèches sont nombreuses pour Sabrina c'est le Nénuphar mais pour les soignants dans d'autres services c'est d'autres choses que je ne suis pas le mieux placé pour dévoiler mais je pense que ce dont on le processus de standardisation qu'on nous dépeint qu'on nous propose est de toute façon un processus d'autodestruction il ne peut pas être autre chose et donc il n'est pas viable ça je pourrais le développer mais il ne peut y avoir de standard sans non standard c'est impossible il ne peut y avoir de protocole sans expérience il ne peut y avoir de règle sans contre-règle ou sans jeu qui permet de jouer avec ces règles etc. il y a une interdépendance entre le standard et le non standard qui rend le processus de standardisation un processus d'autodestruction donc soit on l'accompagne parce que nous avons une volonté de le détruire ce qui est une possibilité lorsqu'on est en situation de crise soit on voit dans les potentialités du non standard ce qui peut bousculer le standard pour que l'équilibre soit rétabli c'est la lutte que mène cette fiction là rétablir l'équilibre voilà bon mais après c'est ma lecture il faudrait que l'autrice soit là pour la défendre merci applaudissements 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 applaudissements